Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-journée. La bourse de Paris évolue autour de l'équilibre dans un calme apparent avec la fermeture des marchés actions américains ce jour de fête nationale aux Etats-Unis. Un calme apparent puisque les opérateurs restent encore sur leur garde et restent attentifs à l'évolution du dossier grec notamment après l'avertissement de Standard & Poor's sur la Grèce. Selon l'agence de notation, le plan de refinancement d'une partie de la dette grecque par les établissements privés pourrait être assimilé techniquement à un défaut sélectif du pays. En réaction à cette nouvelle, les valeurs bancaires subissent de nombreux dégagements freinant par ailleurs la progression du CAC 40. L'indice vedette parisien perd actuellement 0,13% à 4 000 de points dans des volumes d'échange limités tandis que les autres places européennes s'en tirent un peu mieux. A Francfort, le DAX grignote 0,04% à 7 422 points tandis que Londres progresse de 0,33% à 6 9 points. Sur le front macroéconomique, un seul indicateur était au programme du jour. Les prix à la production dans la zone euro pour le mois de mai ont baissé de 0,2% par rapport au mois d'avril mais ont augmenté de 6,2% en glissement annuel. Et c'est la première baisse mensuelle depuis 20 mois en raison d'un net repli des prix de l'énergie. Du côté de l'actualité des valeurs, la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée et c'est EADS qui décolle de 3,06% à 23,71€. Et c'est CH chevreux qui est venu en refort en soutien du titre en relevant son objectif de cours sur le titre EADS de 27 euros en le passant de 27 euros à 34 euros. Et Alcatel-Lucent grimpe de 1,91% à 4,11€. L'équipementier Telecom a été sélectionné par China Telecom pour la fourniture de services multimédia à ses abonnés à Shanghai et dans cinq autres provinces chinoises. Elstom progresse de 1,63% à 43,04€ porté par JP Morgan qui rehaussent son cours cible sur le titre de 43 à 47 euros. STMicroelectronics fait son entrée parmi la liste des valeurs cycliques jugées peu chères par Deutsche Bank. A la mi-journée, le titre du fabricant de semi-conducteurs gagne 1,07% à 7,06€. A contrario, le secteur bancaire est toujours à la peine ce lundi après l'avertissement de S&P sur un défaut sélectif de la Grèce. Société Générale accuse la plus forte baisse de l'indice parisien et perd de 16% à 41,52€. Crédit Agricole 7% à 1,95% à 10,59€. BNP Paribas plie de 1,65% à 53,64€. Tandis que Natixi se plie de 1,23% à 3,54€. Carrefour abandonne 0,89% à 27,91€. Le conseil d'administration du géant de la distribution a donné son aval au projet de rapprochement de ses actifs brésiliens avec ceux de CBD Grupo Pao de Asucar. Or, indice vedette, Nexity signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 sur un bond de 4% à 34,05€ suite à son contrat de promotion immobilière croisée à Paris. A contrario, Vendel glisse de 3,67% à 83,14€. Après, Kexen Paribas, BNP Paribas, eut abaissé, dégradé le titre de la holding de surperformance à neutre. Parmi les petites capitalisations, on a testé Dupont qui recule de 83% à 68 centimes d'euros en dépit d'un retour dans le vert de ses comptes annuels. Au chapitre des introductions en bourse, les premiers pas de Lean Media sur Alternex sont difficiles. Le titre du spécialiste du marketing online trébuche de 3,14% à 6,78€ alors que le cours de référence retenu pour l'opération était à 7€. Sur le marché d'échange, l'euro marque une pause dans sa hausse face au dollar et se stabilise à 1,45€. 20% est fait de même face au Yen pour se négocier à 117,16€. Le billet vert cède pour sa part 0,11% à 80,65€ face à la monnaie nippone. Et du côté du baril de pétrole, le WTI gagne encore 0,24% à 95,17€. Tandis que le Brent redonne un peu de terrain pour retomber sous les 112,11$ à 111,70$. Le métal jaune se négocie à 1,494$ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-journée. A très bientôt sur Allo Finance. Sous-titrage Société Radio-Canada